Et salut à tous, c'est le Pandac, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la patate, moi ça va nickel, aujourd'hui nouvelle vidéo sur KX Drift Racing, et ouais, voilà, vous voyez ma sale tronche, ça y est, bon je voulais m'excuser de la petite absence que j'ai eu sur Youtube, parce que j'ai eu pas mal de taf, pas mal fatigué, et voilà quoi, donc du coup, c'était un petit peu chaud pour moi, mais bon ça va le faire maintenant, il y a eu pas mal de changements sur la chaîne, nouveau logo, nouvelle bannière, nouvelle intro, je vais vous montrer ça tout de suite, Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire, je vais vous présenter aussi, enfin vous présenter, je vais vous parler un peu du graphiste qui m'a fait tout ça, donc le nouveau logo, voilà, le Pandac, magnifique, la nouvelle bannière, et l'intro Le graphiste, parlons-en du graphiste, alors le graphiste, sa petite chaîne Youtube, voilà, elle est là, donc c'est RC, je vous montre directement, voilà, RC avec ce petit logo là, sur sa chaîne, vous allez voir un peu tout ce qu'il a fait, alors du coup, donc bah il a déjà mis mon introduction, euh, dans ses vidéos, donc voilà, donc ça c'est, c'est le graphiste qui m'a fait ça, il a aussi, donc vous aurez sa, sa chaîne Youtube, Je vais aussi mettre son Instagram, voilà, comme ça, euh, si vous voulez voir ce qu'il fait un petit peu, euh, ce qu'il fait un petit peu d'autre, en plus de ce qu'il a fait pour moi, donc voilà, logo, bannière, intro, voilà, vous pouvez voir sur sa chaîne Youtube, ce qu'il fait un petit peu, sur son Instagram, et voilà, euh, petite dédicace aussi, tiens, en passant à Mimi, hein, j'ai mis ton t-shirt, comme tu peux le voir, hein, tu voulais que je le mette dans la vidéo, on voyait, bah voilà, je l'ai mis, voilà, petite dédicace, tranquillement, euh, sur ce, aujourd'hui, Aujourd'hui, ça va être petite vidéo sur CarX, donc, euh, ça va être un nouveau réglage sur une nouvelle voiture, voilà, donc c'est la BMW Inter, voilà, Inter, donc, euh, cette vidéo-là est pour toi, James Olivier, tu m'as demandé un réglage sur cette voiture, Donc, j'ai testé, euh, quelques petits trucs, euh, j'ai testé comme ça, d'origine, euh, et c'est vrai que c'est assez galère, par contre, j'aime pas du tout le bruit qui est fait dans le jeu, c'est, j'aime pas, bon, enfin, bref, on n'est pas là pour débattre du bruit, voilà, donc, j'ai d'abord vous proposer le réglage, donc, niveau moteur, j'ai tout mis à fond, euh, euh, préparation, elle est en Ultimate, Le moteur, il est complètement à fond, j'ai tout mis à fond, hein, donc, 997 chevaux, voilà, c'est quand même pas mal, alors, attendez, hop, parce que, du coup, j'étais resté sur mes réglages Précédents Et hop, clac, donc, ça, c'est le réglage, ça, je pense que ça marche un peu sur toutes les voitures, les gars, vous faites ça comme réglage au niveau des angles, angle Dakarman, angle de chasse et angle de braquage, vous mettez L'angle de braquage à 56 degrés, on va dire ça comme ça, c'est marqué grade, mais bon, enfin, bref L'angle de chasse à 10 et l'angle Dakarman à 0%, ce qui fait que, comme ça, votre angle de braquage, il est énorme, voilà, donc, ça, c'est vraiment C'est vraiment, euh, une config pour, euh, drifter tranquille sans se prendre la tête, si vraiment vous voulez juste vous amuser comme ça Voilà, c'est vraiment, pour ne pas se prendre la tête, ah oui, niveau des freins, parce que moi, j'aime bien quand ça pile, parce que je change beaucoup de direction en frein J'utilise beaucoup le frein à main, mais j'utilise beaucoup le frein aussi, normal, et, euh, la puissance de freinage, je l'ai mis à 4000 Nm La répartition, je l'ai mis à 30%, la VS, je l'ai laissée, et puis, launch control, je l'ai pas mis, parce que, voilà, encore fou, hein Donc, ça, c'est vraiment, ça marche, je pense, sur à peu près toutes les voitures Euh, attendez, je me demande si j'ai pas non plus Attendez, ouais, si, j'ai dû changer aussi la largeur des trains Donc, le train avant, je l'ai mis à 1, et le train arrière, je l'ai mis à 2 Voilà Euh, j'ai agrandi un petit peu ce truc-là, parce que c'est vrai qu'elle se barre facilement en cacahué Du coup, euh, on va tester ça vite fait Hop, voilà, et après, je vais vous montrer un autre réglage Où là, il faut un petit peu plus de doigté, par contre Ouais, parce que là, franchement, ça devient tendu, quoi Entraînement, donc, je vais prendre un circuit Généralement, je vois sur ce truc-là, parce qu'il y a des petits trucs que j'aime bien, dans ce circuit-là Et vu que ça, c'est dans la version de base du jeu Parce que si je commence à vous montrer des circuits, ou que c'est pas dans la version de base du jeu Voilà, ça peut être un petit peu chien pour vous Donc, voilà, sur Cameroad, et c'est parti Bon, bah, ça fait bizarre de montrer ma sale tronche, hein, les gars Bon, enfin, bref Ok, donc ça, c'est les réglages tranquilles Voilà, où ça passe crème On fait ce qu'on veut de la voiture Voilà Clac Ça marche tranquille Alors, vu qu'elle est très puissante, cette voiture-là Franchement, on peut vraiment drifter haut dans les vitesses En quatrième, ça passe tranquille Dans les gros virages, on peut même y aller en cinquième Donc voilà, on va y aller dans le petit Dans les petits virages que j'aime bien Alors là, par contre Avec ces réglages-là, ça passe tranquille Par contre, vous allez voir qu'avec les autres réglages Là, par contre, c'est pas la même Ouh Quel beau traquage Magnifique Là, on fait ce qu'on veut de la bagnole Avec ce réglage-là, c'est vraiment tranquille Je suis pas très concentré, là En effet Oh, c'est pas possible, ça Ok, donc j'aime bien aller dans le petit carré, là-bas On va y aller voir ça tout de suite Voilà Et j'aime bien faire ce petit circuit-là Parce qu'il y a moyen d'être bien précis Pour rester entre les lignes, tranquillement J'ai des bons changements de... Comment dire ? Changements d'angle par rapport au virage Et là, il y a une grande courbe Donc vraiment, on peut tester Voilà, ça passe vraiment tranquille Et là, par contre, après, on va passer à l'autre réglage Où là, c'est complètement différent Il faut y avoir beaucoup plus de doigtés Donc ça, c'est vraiment un réglage, les gars Je pense que ça marche à peu près pour toutes les voitures Après, tout ce qui est freinage et tout C'est vous qui voyez, quoi Si vous préférez vraiment faire vos changements d'angle Au frein à main Voilà, vous mettez moins de puissance de freinage Vous voyez bien, quoi What's the fuck ? C'est quoi, ça ? Mais du coup, ça, c'est... Par rapport aux angles, voilà Je pense que ça peut marcher pour toutes les bagnoles Maintenant Par rapport aux... Aux élargissements des voies Donc des trains avant et des trains arrière C'est propre à cette voiture Ça, c'est vraiment propre à cette voiture Sur la Supra, je ne l'avais pas fait Parce que ça marchait nickel comme ça Là, cette voiture-là, j'ai préféré l'augmenter un petit peu Après, tout ce qui est goût et couleur À niveau des gens que tout Vous mettez ce que vous voulez Ça, les goûts et les couleurs, on s'en prouve Bon, prochain réglage, c'est parti Ok, les gars Donc, on se retrouve pour les réglages On va dire Où il faut plus de doigtés Alors, l'angle de braquage On va le mettre à 47% Voilà L'angle de chasse À 9% Et l'angle d'Ackerman On va le mettre à 50% Voilà Les largeurs des trains Et bien voilà, c'est déjà fait On peut les laisser comme ça De toute façon, une fois que ça c'est fait C'est bon, ça fonctionne Et merde Ouais, c'est ça Et les freins, je n'y touche pas Ça, c'est bon aussi On peut le garder Et on retourne tester ça Voilà, les gars Donc là, c'est parti Donc là, je vais juste vous montrer la différence C'est que vraiment Si on force sur l'angle Si vraiment on force sur l'angle Voilà, c'est le tête à queue C'est direct Ça ne pardonne pas C'est pour ça que je vais augmenter Les largeurs des trains C'est parce que C'est pour donner un petit peu plus de De largeur Ça s'appelle comme ça De toute façon, on augmente la largeur Voilà Voilà, c'est vraiment Si on ne fait pas attention Si on ne dose pas notre accélération Ça part en couille direct Ça part en couille, en cacahuète En ce que vous voulez Voilà Hop là Hop là J'ai trop forcé sur l'accélérateur Voilà, ça se barre en cacahuète Direct Après, c'est bien aussi Drifter comme ça Parce que ça donne un petit peu de piment Parce que vraiment On peut se péter un petit peu des scores Ou voilà C'est amélioré Je pense que c'est mieux Drifter comme ça Dans les descentes C'est vraiment tendu On peut vraiment faire gaffe Après l'accélération Voilà Ça passe tranquille Quand on fait attention On gère l'accélération On gère les freins Ça passe tranquille Non C'est pas possible Il manque vraiment rien Pour cette voiture C'est incroyable Elle se part en cacahuète Direct Voilà Si on veut prendre vraiment Beaucoup d'angles Avec cette voiture C'est très compliqué Avec ces réglages là Après, dites-moi S'il y a d'autres réglages Ou quoi N'hésitez pas Partagez dans les commentaires Et voilà Ça fera plaisir à tout le monde Enfin plaisir Et ça Pour tout Ça fera Comment dire Ça va aider tout le monde aussi Je connais pas tous les réglages Là Il faut pas hésiter A partager les gars On est là pour ça En tout cas vraiment Si on veut suivre Une courbe Il faut vraiment Il faut être vraiment tranquille Hop Voilà Ça passe bien Quand on dose bien Ça passe tranquille Après je vous ai pas montré Les autres réglages En montée Parce que bon C'est vraiment des réglages Basiques on va dire Pour vraiment Trifter tranquille Mais là du coup Avec ces réglages là En montée Bon Il faut un peu plus accélérer Parce que forcément Sans monter Donc voilà Il faut un peu plus chialer Mais sinon Faire gaffe Oh là là Je vais essayer Je vais essayer de me concentrer Un petit peu Parce que c'est tendu Sinon Oh la troisième Elle a pas trop kiffé La troisième Par contre là Un petit peu mou A l'accélération Wow Le garage là Est vraiment méchant Oh Man Donc voilà les gars Voilà James J'espère que tu seras content Des réglages Je te remercie Je vais faire la vidéo Dans la semaine Bon bah On est encore dans la semaine Tu me l'as demandé Je crois lundi Vous venez comme ça Bon j'avoue J'ai fait ça Aujourd'hui Samedi Bon Non je t'avoue J'ai vraiment pas eu le temps De le faire avant Parce que moi je suis routier Les gars à la base C'est pas à la base C'est que je suis routier plus d'or Et voilà J'ai des grosses grosses Amplitudes de travail Et J'étais vraiment claqué Parce que l'été J'ai vraiment beaucoup de taf Donc voilà Vraiment claqué Donc c'est pour ça Que peut-être Les semaines à venir Là Je vais peut-être être Un petit peu moins présent Pour YouTube Mais par contre Au mois d'août je suis en vacances Donc j'aurai un peu plus de temps Donc il y aura Normalement plus de vidéos Qui vont sortir Voilà Après au mois de septembre Ça reprendra Le calendrier habituel Une ou deux vidéos par semaine A voir En fonction du temps Et la moitié Et tout ça Machin Oh Qu'est-ce que je fais là moi J'ai jamais vu ici Moi je suis en train de parler Je suis en train de parler Et puis voilà Bon les gars On va se laisser là-dessus Tranquille maintenant N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas à commenter Et à liker N'hésitez pas à partager la vidéo Si elle vous a plu N'hésitez pas à demander D'autres réglages Sur d'autres voitures Et blablabla Et blablabli Voilà les gars Sur ce qu'est n'a vu les potos Sous-titrage ST' 501